Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un cintre de mariée. Pour cela il nous faut un cintre en bois, du fil de fer, des rubans, de la colle, une pince, une paire de ciseaux, un feutre, un crayon, une règle, du papier et une perceuse. Pour commencer nous allons retirer la barre en bois du cintre, généralement elles sont clouées donc il suffit de tirer dessus un peu doucement pour éviter de casser la barre. Ensuite le deuxième, on s'arme de notre perceuse, on fait le trou à peu près au même endroit des deux côtés pour que ça fasse quelque chose de droit. On vérifie bien, hop ça rentre, c'est un petit peu plus large, mais c'est pas grave parce qu'après on va mettre de la colle dedans pour maintenir. On va passer à l'écriture du nom, donc le mieux c'est d'utiliser des feuilles. Et juste sur les feuilles, on va dessiner le dessous du cintre pour avoir un gabarit ensuite. Et on va marquer les endroits où il y a les trous. Quand on écrit, on s'imagine vraiment qu'on utilise le fil, donc jamais on lève le crayon. On doit tout faire en un seul geste. Je vais repasser mon contour définitif au feutre. Et maintenant je vais utiliser ça comme modèle pour écrire mon nom au fil de fer. Je prévois un peu plus large, il faudra mieux recouper le début ensuite. Si on veut, on peut aussi s'aider d'une petite pince, notamment pour marquer vraiment bien les angles. Quand on a fini, on coupe toujours un peu plus large un bout. Hop là, avec les ciseaux ça se coupe très bien. Après on retouche un peu, on retouchera aussi sur le cintre. On essaye de le mettre bien à plat. Si vraiment votre nom a tendance à ne pas vouloir rester plat, ce qu'il faut faire c'est le mettre sous un gros livre pour qu'il aplatisse pendant une nuit et le lendemain ce sera bon. Maintenant je vais le mettre sur le cintre. Ce que je vais faire c'est que je vais réajuster maintenant vraiment la longueur. Comme ça, ça permet aussi un peu de centrer. Et maintenant je vais juste mettre de la colle. Donc on utilise de la glue. Si vous avez un pistolet avec de la colle chauffante, c'est encore mieux. On remplit le trou de colle. On remet notre petit bout de fer dedans. Maintenant on va attendre que la colle sèche. Et pendant ce temps, on va finaliser un peu la déco du cintre. Là je vais faire très simple. Je vais faire un petit nœud en haut avec deux rubans. Un ruban de dentelle et puis un petit ruban en satin. Si vous voulez, vous pouvez aussi par exemple peindre le cintre. Vous pouvez le peindre en blanc, en rose ou dans une autre des couleurs de votre mariage. Coller un peu de dentelle, lui ajouter quelques paillettes. On va couper un peu ce qui est en surplus. Et voilà, vous avez fait un joli cintre de mariée. Bien sûr, vous pouvez faire une version aussi pour monsieur. Et puis c'est aussi une bonne idée à décliner. Par exemple pour la déco de la chambre des enfants. Si vous avez aimé ce tuto, partagez-le. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada